Le texte de l'Évangile qui ne fait qu'écouter, Jésus parle des phénomènes qui décrivent en quelque sorte comme dire un grand bouleversement. Il parle des étoiles du ciel qui tombent par exemple où il y a la lune qui perd son éclat ou le soleil qui perd son éclat, donc des grands bouleversements cosmiques. Et c'est important donc en écoutant cette parole de faire un lien avec ce qu'il veut vivre actuellement. En ce moment même, du tout, pas seulement à Maurice, au niveau mondial, nous vivons notre monde dans un monde où on est bouleversé. Nous dans un monde bouleversé. Bouleversé, vous savez bien, ça fait deux ans que ce virus-là fait fatigue nous. Et quand on vit, ça fait des millions de morts de par le monde. Et à notre pays non plus, c'est pas épargné. Jusqu'ici, la première vague, c'était à peine, même pas une centaine de morts. Mais là, c'est vrai même la rafale. Et quand nous trouvons des personnes qui, pratiquement bien apparemment, et que suite à ce virus-là, soit meurent, soit il y en a quelque chose arrivé. Et donc, ça fait des bouleversements dans les familles. Ça fait des bouleversements, sans compter donc pas seulement à cause du virus, il y a aussi donc d'autres morts, comme par exemple sur la paroisse actuellement, il y en a aussi des morts, pas forcément du virus. Mais ça fait des bouleversements dans les familles. là, par rapport à ce qui se passe. Sans compter donc, vous savez bien, les conséquences de ce virus. Tout à l'heure, on a annoncé qu'on en suit aussi parce que bientôt, il y aura plus de messe. En tout cas, peut-être probablement en direct, on va voir seulement nos possibilités, mais en tout cas, en présentiel comme ça, ce sera l'annonce qu'il va pouvoir faire vers la fin. On dirait donc que ça fait des bouleversements, même dans notre manière de célébrer. Des bouleversements dans la manière dont on est obligé de porter un masque. Ça fait deux ans que ça dure. Bouleversements au niveau de notre travail, notre façon de travailler. Avant, c'était directement votre travail pour la plupart. Et actuellement, bon, une bonne partie qui sont obligés de rester chez eux, travailler à distance, ou même les enfants à l'école, d'apprendre à distance. C'est un grand bouleversement. Sans compter, vous autres, avec ce qui se passe, les contaminations qui cessent d'augmenter. Chacun se dit, ben quand vous rentrez chez moi, qui m'ont pour apporté ma famille? Qu'est-ce que ça va être pour les enfants? Qu'est-ce que ça va être? Alors donc, on dirait donc que c'est un grand bouleversement total. Un peu, c'est pas tout à fait comme l'évangile le dit. En tout cas, je souligne cet aspect de l'évangile. Alors, à tel point, on peut dire, est-ce que c'est la fin du monde? Ou bien, la fin d'un monde? On ne peut pas jouer sur les mots, là. La fin du monde, d'ailleurs, nous avons cette éducation. Jésus dit, nous, à la fin. La fin du monde, ça veut dire donc, quand c'est très complètement, ben, personne ne sait. Pour le moment, ben, nous vivons, nous continuons à vivre. C'est pas la fin du monde. Un grand bouleversement, oui. Il y a un certain nombre de choses qui nous vivent jusqu'à présent qu'on ne peut plus vivre comme avant. C'est vrai, c'est ce monde-là qui s'est en train de s'écrouler. Ça, c'est la fin d'un monde. C'est pas du monde, d'ailleurs, nul ne sait. Jésus le dit à la fin. Pas même les Andes du Ciel. Pas même le Fils. Seul le Père. Pour le moment, nous vivons là. Mais oui, il y a des pans entiers, une manière de fonctionner, qui peut écrouler. C'est la fin d'un monde. Des personnes, de temps en temps, mobiles dans la situation financière, finissent diminuer drastiquement. Le train des vies, comme avant, ne peut plus continuer. Donc, c'est la fin d'un monde où tout était facile. Alors, et pour ça, avant qu'il nous fasse le chiffre, donc, c'est important, donc, que nous restons accrochés, donc, à des diés. Donc, ben oui, c'est pas demain la veille, comme disent les Français, qu'ils nous retrouvent, comme dire, la normale d'avant. J'ai pratiquement terminé ça, il me semble, sans être un prophète de mauvaise augure. Un monstre s'en est allé, tel qu'une commune. Que ce soit par rapport à la croissance, les économistes vont faire toutes les prévisions qu'il faut. Après, il recasse le plan. Ben oui, des choses n'appliquent pas comme avant. C'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Quelque chose s'est écroulé, s'est perdu. C'est pas sûr que nous trouvons le même rythme qu'avant. Serait-ce que même dans notre manière de prier. Qu'enfin arrivait dans l'histoire de l'Église, qu'à un moment donné, l'Église est fermée, et puis après, on rouvre un petit peu, et puis un petit peu plus, et puis on recoule en arrière, et puis, quelquefois peut-être aussi, encore case départ. Donc, notre manière de prier aussi, donc, ne plus plus être comme avant. C'est un changement. Notre monde change, et ça nous bouleverse. Alors, voilà, c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde auquel je suis habitué, et que nous sommes obligés, que nous le voulions ou pas, d'abandonner. Je vous prends un autre exemple. Vous savez bien, donc, finis-là un long congé de, il y a plein de jours de cela, 31, oui, déjà vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, puis après encore un long pont. Et puis, on observe la remarque d'un sociologue, d'Amoris, qui dit, c'est pas de l'incivisme. Les personnes croient que cette envie retourne dans notre fonctionnement comme avant. Allons-nous dans la plage? Alors, c'est le fancy fer. Alors, ben oui, ben oui. Donc, dans la tête même, on est toujours accroché à ce monde tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent. Et ça s'est écroulé. Résultat, c'est ce qui se passe actuellement. C'est une des raisons. Il y en a d'autres. Alors, pour dire donc que, voilà, un monde s'écroule. Mais c'est là que c'est important de faire le lien avec la parole de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous dit cette phrase. Le ciel et la terre passeront. Passeront, ça veut dire disparaîtront. Mes paroles ne passeront pas. Passeront dans le sens, ça ne va pas disparaître ma parole. Sa parole ne va pas disparaître. Sa parole, en sa personne, demeure éternellement. Nous traversons toutes sortes de bouleversements de notre vie comme c'est actuellement. De temps en temps, dans l'histoire de l'humanité, finis dans des hauts, des bas, des épidémies, etc. De temps en temps finis dans ça. C'est toujours l'autre. La fin d'un monde. La fin d'une civilisation. La fin d'une époque. Côté dans la prospérité. Et puis la fin. De temps en temps ça dans l'histoire du magnétisme. La fin d'un monde. Mais pas la fin. Et donc, Jésus nous parle, nous dit. Le ciel et la terre, de toute façon, finiront par disparaître. Ça, c'est la fin du monde. Mais seule la parole de Dieu en lui qui demeure. La parole de Dieu en Jésus-Christ est éternelle. Ça, ça ne passera jamais. Et alors, quand nous bouleverser. Et surtout, actuellement, ce qui nous peut vivre. Quand nos repères passés sont tombés. Quand ce à quoi nous sommes accrochés dans notre vie, un petit peu, deux, trois ans de cela. Tout ça s'écroule. À quoi on va s'accrocher ? Qu'est-ce qui va être nos soutiens ? Pour nous aider à avancer dans la vie. Et c'est là où ça devient une bonne nouvelle. Message d'une bonne nouvelle. D'espérance dans notre monde. Où chacun, chacune d'entre nous est bouleversée. Savoir s'accrocher à la parole de Dieu en Jésus-Christ. Et cette parole-là, même manière de vivre là actuellement, il n'y aura pas de messe. Je vous le signale. Tout à l'heure, vous disiez ça dans les annonces. Mais alors, comment vous allez faire ? Comment vous allez faire pour vous accrocher à la foi ? Il n'y aura pas de communion. Non, il n'y aura pas de communion. Alors, comment vous allez faire ? Si vous ne vous accrochez pas à la parole de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alors, pour ça, il y a des moyens. Paroles de chaque jour, ça existe. Vous pouvez suivre maintenant, actuellement, avec tout ce qui existe. Donc, avec Internet, les réseaux sociaux. Trouvez des paroles. Trouvez, il y en a. À défaut d'avoir une Bible chez vous. Et il y a toutes sortes donc de moyens. Vous pouvez prendre le temps de lier la parole de Dieu. Et puis de la découvrir à travers soit votre méditation. Soit pour les personnes qui l'apprennent, faire leur raison. C'est-à-dire donc, laisser cette parole vous pénétrer et trouver votre espérance dedans. Et votre soutien, c'est ce qui va vous aider à traverser ces moments difficiles. Alors donc, restons attachés à la parole de Dieu. Et surtout, quand les pans entiers de notre vie, de notre monde auquel nous sommes habitués, vont disparaître. Et ce qui va nous aider à tenir la route. Alors, pour terminer dessus, pour dire Seigneur Jésus, tu es cette parole éternelle qui demeure, à laquelle nous pouvons accrocher. Et qui va nous faire aider à tenir dans ces moments difficiles, surtout quand nous sommes bouleversés. Seigneur, que ta parole soutienne notre foi et nous aide à vivre et à continuer à donner l'espérance autour de nous. Amen. Seigneur, que ta parole enlève nos péchés. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?